Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui une production original Netflix, un premier film, un long métrage avec Benicio Del Toro qu'on adore, il a juste besoin de plisser les yeux et on a l'impression de lire à travers son esprit, c'est incroyable, bim, ça s'appelle Reptile, alors pourquoi ça s'appelle Reptile, on va y revenir, et c'est réalisé par Grant Singer, qui est un clipper en fait, c'est son premier film, et on retrouve également au casting Justin Timberlake, Eric Bogossian par exemple, ou encore Alicia Silverstone, et ça fait plaisir de voir une actrice sans botox qui assume son âge, qui assume avoir pris de la bouteille, et voilà, qui se montre au naturel et qui fait une super prestation. Et voilà, et globalement, le reste du cast, franchement, c'est très très bon, même si c'est un petit peu en demi-teinte, je vais le dire comme ça, il n'y a pas de coup de génie, c'est pas extravagant, mais pour la bonne et simple raison que l'histoire ne le permet pas, et puis je pense aussi parce que le réalisateur les a dirigés comme ça, il recherche une certaine forme de réalisme, quelque chose qui irait l'ornier, toutes proportions gardées, attention, du côté de trous détectives, un petit peu à la The Wire également, on va voir le quotidien des flics, un petit peu dans les détails, etc., une sorte de famille, des rouages, des problématiques, les joies, les peines, c'est magnifique. Bref, voilà, on ne va pas parler que du meurtre, parce que c'est une histoire de meurtre, un thriller, un petit peu à l'ancienne saveur 90, mais comme je vous disais, ça ne décolle jamais vraiment, il n'y a pas d'éclat, vous n'attendez pas à une scène complètement incroyable, avec des prestations qui font des étincelles, etc., on reste un petit peu toujours sur la même ligne émotionnelle, ce n'est pas forcément un film qui va s'aventurer hors des sentiers battus, on reste en terre inconnue, et pas en terres inconnues. C'est un jeu de mots, M. Calambour est de retour, vous avez vu, je n'ai pas prononcé le S, mais bon, j'étais obligé de préciser, je ne le fais pas exprès, c'est naturel, bref, voilà, c'est quelque part assez confortable, on sent que le mec, voilà, il fait bien le job, mais il se dit, c'est mon premier film, on va y aller tranquille, quoi. Alors ensuite, il y a tout de même quelque chose de très très cool, j'ai trouvé, c'est, et moi vous me connaissez, c'est ce qui me plaît le plus, c'est le visuel, puisque à la photographie, on a, alors lui, je l'adore, Mike Gyulakis, donc il a fait beaucoup de films que j'aime énormément, comme Under the Silver Lake, Glass, par exemple, la photographie était très belle, et donc, il y a une véritable atmosphère, ça c'est vraiment quelque chose qui transpire, ça transpire par tous les ports de la péloche, ouais, c'est assez beau à regarder, il y a de la narration visuelle, il y a des plans signifiants, vraiment, il y a une densité, quelque chose, et ça, vraiment, ça m'a plu, je trouve que, ouais, ça ne ressemble pas du tout à une prod Netflix, pour le coup, vous savez, avec cette colorimétrie, je ne sais pas, il doit y avoir une IA qui fout toute la même couleur, enfin, voilà, une sorte de charte graphique dégueulasse, là, ce n'est pas du tout le cas, et franchement, je salue l'effort, c'est très très cool. Alors, il y a une grosse saveur, 90, moi, ça, j'ai aussi beaucoup aimé, on va dire, une petite envie de revenir au polar, à l'ancienne, vous savez, les copies, quelque part, du Silence des Agneaux, les bonnes collectors, ce genre de trucs, on en prenait plein, il y a 15, 20 ans, et puis, bon, ça s'est un peu perdu, et du coup, ça fait assez plaisir de retrouver quelque chose dans ce goût-là, qui aurait pu finir, voilà, au cinéma, qui n'aurait pas eu beaucoup de succès, mais qui aurait cartonné en vidéoclub, on aurait fait, ah ouais, putain, celui-là, tu ne l'as pas vu, mais attends, il y avait les shows des taureaux, et tout, c'est cool, donc voilà, et franchement, si vous êtes nostalgique, comme moi, un petit peu de cette époque, ça va vous emporter également, c'est pas mal. D'autant plus que le scénario, et donc là, on y vient, ben, il est assez intéressant, dans le sens où il ne donne pas la béquille au spectateur. Alors ça, moi, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous allez comprendre les choses juste à travers un élément dans l'image, juste à travers une réplique qui va résonner avec ce que quelqu'un fait, enfin voilà, ce qui peut donner, et je l'ai lu dans certains commentaires que j'ai vus, une impression un petit peu fouillie, on va dire, ouais, c'est pas assez bien expliqué, le scénario est confus, etc., moi, je n'ai pas du tout trouvé, je trouvais que c'était ultra limpide, mais ouais, il ne faut pas refaire son lacet ou aller chercher un café, parce que vous risquez de louper un élément, il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup de personnages, etc., et la narration est également assez éclatée, donc elle tire un petit peu dans toutes les directions, ce qui fait qu'il y a un jeu de fausses pistes, mais ce sont des fausses pistes plus intellectuelles, si vous voulez, et donc ça, c'est franchement, voilà, aussi, en termes de mécanique d'histoire, assez intéressant. Malheureusement, parce qu'il y a un malheureusement, vous me connaissez, c'est un peu un film de petits malins, quelque part, enfin un scénario de petits malins, j'ai envie de vous dire. Si on enlève cette mécanique dont je viens de vous parler, et qu'on remet tout le puzzle dans l'ordre, et qu'on regarde l'histoire de façon linéaire, si on la suit comme ça, on se rend compte que c'est pas foufou ce qu'on nous raconte. Déjà, on l'a vu beaucoup dans d'autres films, et bon, c'est pas incroyable, c'est pas extraordinaire du tout. Donc, c'est un petit peu, bon là, quand même, c'est beaucoup mieux, mais un petit peu à la Memento, si vous regardez Memento à l'endroit, ça perd grandement de son intérêt, sauf que Memento, c'est beaucoup mieux que Reptile, pas de soucis. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Reptile ? Et là, parce qu'on suit donc Benicio Del Toro, qui est un flic à ses troubles, qui a priori a un passé, je sais pas, on va dire, de ripoux, mais presque, quoi, c'est un mec qui ferme un peu les yeux sur tout ce que peuvent faire les collègues, voilà, il est, voilà, on apprend qu'il a notamment un partenaire qui s'est fait accuser, qui a fini en taule, enfin bref, voilà, des histoires un peu louches, et donc, du coup, tel un serpent, il va changer de peau, il va essayer de se racheter une conscience, moi, je l'ai pris comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, et du coup, je trouve que c'est un bon titre à ce niveau-là, et une petite phase également à la fin qui est rigolote, et au départ également. Alors, il y a d'autres petits problèmes au niveau de l'écriture, de l'histoire, du scénario, mais je ne vais pas les exposer ici, parce que je serai obligé de spoiler, et donc, voilà, des trucs un petit peu abracadabrantes, qu'on a quand même parfois, voilà, ils nous font avaler des couleuvres, c'est incroyable, ces jeux de mots sont phénoménaux, les enfants, vous pouvez les noter, puis vous les ressortirez plus tard, je vous dirai, non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, et sur ces bonnes paroles, là, ce sera tout, ce sera la fin de cette critique, de ce petit avia chaud, ça reste franchement une bonne surprise Netflix, vous allez passer une petite soirée, je pense agréable, si vous aimez les polars, les thrillers, comme ça, un petit peu glauques, un petit peu poisseux, mais bon, voilà, on ne va pas s'en relever la nuit non plus, et on ne s'en souviendra plus dans un an, enfin voilà, mais bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez tenter l'expérience, on en parle dans les commentaires, et sur ces bonnes paroles, c'est ça, la fin de cette vidéo, likez-la, si elle vous a plu, divertis un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage ST' 501